Salut tout le monde c'est Flo, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir ensemble les premières notes de guitare, les deux premiers accords que vous pouvez essayer de faire chez vous pour essayer de faire sonner cette guitare. Bien entendu avant de faire ça on fait quoi ? On accorde sa guitare. Il faut accorder sa guitare absolument parce que si vous n'accordez pas votre guitare avant, vous aurez un son pourri et vous allez vous décourager, vous allez casser votre guitare, vous allez casser votre maison, vous allez... voilà. Premièrement on accorde sa guitare. Si vous ne savez pas comment accorder la guitare, j'ai fait une vidéo avant qui en parle, on vous mettra le lien. Vous pouvez cliquer dessus, accorder votre guitare, ça prend vraiment deux minutes et ça vous permettra d'avoir un joli son. Ce tuto s'adresse vraiment aux débutants, à ceux qui commencent à peine la guitare ou qui ont envie de reprendre la guitare, qui l'ont laissé pleine de poussière et qui veulent la dépoussiérer et bien ce tuto il s'adresse à vous. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui donc c'est deux accords. Ces deux accords c'est la mineur, mi mineur. Vous allez me dire oui mais je sais pas ce que c'est. Bon ok, mais c'est important que je vous le dise. Donc pour la position de la mineur, qu'est ce qu'il faut faire ? Il faut placer notre index ici sur la deuxième courbe en partant d'en bas. Première case, ici. Ça doit faire cette note là. Je vous conseille un truc, c'est que quand on pose nos doigts sur les guitares comme ça, il faut rapprocher le doigt plutôt du côté de la fret. La fret c'est ici les petites parties métalliques qu'on a ici, de manière verticale, qui sont aussi représentées souvent sur les dessins. Vous voyez les positions des accords, c'est pour se repérer. C'est pour ça qu'ici je vous dis première case parce que la première case en partant d'en bas. Donc si je mets mon doigt trop bas, ça va faire ce son là. Souvent les cordes elles frisent ou elles font des sons un peu pourris. Donc on se rapproche un petit peu et on a un son à peu près propre comme ça. Sur la corde du dessus, la troisième en partant d'en bas, je mets mon doigt à la deuxième canne. Ok. Mon doigt numéro 3. 1, 2, 3. Ok. Sur la corde du dessus, la troisième en partant d'en haut. 1, 2, 3. Je mets le majeur ici. Le deuxième doigt. Ok. Ça fait ce son là. Ce que je vous conseille, c'est qu'avec ces deux doigts, ici là, le pouce comme ça et l'index, quand on met les doigts. ici derrière. Il faut s'en servir un petit peu de pinces. C'est ça qui va donner la force en fait à vos mains. Parce que les doigts, il faut qu'ils crochettent un tout petit peu le manche. Si vous avez une position trop à plat ici, en fait, il y a des notes qui vont pas sonner. Parce que vous allez bloquer ici avec vos doigts les cordes qu'il y a dessous. Dans le but, c'est pas de se casser le poignet non plus et de faire un espèce d'arrondi comme ça improbable pour faire sonner les cordes à tout prix. Mais c'est d'avoir une position à peu près correcte avec une pince avec ce pouce et l'index comme ça qui sont un peu face à face derrière comme ça. Ok. Et pour s'en servir, pour appuyer suffisamment fort, et suffisamment de manière assez précise pour avoir un son à peu près propre. Donc ce que vous devez vérifier quand vous avez cette position, je vais vous mettre aussi le petit dessin de la position pour que vous vous en rappeliez, c'est de faire sonner les cordes comme ça une à une et de vérifier qu'elles sonnent bien toutes. Ok. Quand vous avez ça, ça veut dire que votre position est correcte. Au début, ça fera un petit peu mal aux doigts. Il faut que vous appreniez à vraiment bien positionner vos doigts pour faire dérouler les notes et que toutes les notes sonnent. Ça, c'est la position du La mineur. Rien de plus pour celle-là. La position du Mi mineur qui vient en suivant, elle est encore plus facile. Elle nécessite que deux doigts, ces deux doigts ici là. Donc, comment les enchaîner ? Quand je suis sur la position du La mineur au tout début, je suis ici, comme je vous ai dit. Bien là, il suffit que ces deux doigts ici, qui sont déjà en position, je les monte tous les deux d'une corde. Ok. Je ne les bouge pas comme ça. Je les monte juste d'une corde. Je réappuie. Je vérifie que toutes mes cordes sonnent. Ok. Et là, j'ai ma position de Mi mineur. Je vous mets aussi le petit dessin en détail. Toujours pareil, pensez à cette petite pince derrière, pour pouvoir crocheter et pas, comme ça, bloquer les cordes. On crochète bien. Quand vous avez bien ces deux positions, de manière comme ça, distincte. Mon Mi mineur. Mon La. Je monte les deux doigts d'une corde. Et j'ai mon Mi. Le but, c'est de les avoir de manière comme ça, distincte, bien claire, et d'avoir les bons réflexes quand on repose ses doigts. Quand vous avez passé ce cap, d'arriver à faire son nez comme ça, toutes les cordes sur chacune des positions, vous pouvez vous chauffer un petit peu. Et vous pouvez essayer de faire un rythme. Un premier rythme, on va dire. Je vais vous montrer un rythme hyper simple qu'on pourrait faire au début. Vous pouvez le jouer avec un médiator, si vous en avez un. Médiator, c'est le petit truc assistant. Énorme moyen pour cette vidéo. Merci. Médiator. Médiator, c'est ceci. Si vous avez ça à la maison, vous pouvez le jouer comme ça. Vous pouvez le jouer avec les doigts comme ça, l'index, le majeur, ou avec le pouce comme vous voulez. Moi, je vais le jouer comme ça, parce que j'aime bien le sens que ça fait. Ça fait un petit son un peu doux, un peu feutré, j'aime bien. Donc, un exemple de premier rythme. On va faire un truc hyper simple. On va jouer quatre fois la position du la en descendant. Comme ça. Et quatre fois la position du mi en descendant. Ok. Pour essayer de créer un premier balancement et un truc qui vous permet d'avoir une structure un petit peu cadrée. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Sur le la de ma première position. Joyeux, il fait que tout sonne. Ok. Je suis parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Je change. Pas sur le mi. Je monte. Mes deux doigts d'une corde. Un. Deux. Trois. Quatre. Je redescends. Un. Deux. Quatre. Un. Deux. Deux. Le but, c'est pas d'aller vite. C'est vraiment d'avoir dans l'enchaînement des positions. Un son bien clair de toutes les cordes. C'est vraiment le plus important. Si vous avez passé ce premier cap de réussir à jouer sur tous les temps. Un. Deux. Quatre. Les deux accords. Vous pouvez rajouter une petite variante sur le 4 et de la première tourne Parce qu'on ne peut pas dire que la première partie ça gouve trop non plus Je vais reprendre le comptage Au lieu de compter 1, 2, 3, 4 Je vais compter 1 et 2 et 3 et 4 et Et sur le 4 et je vais rajouter une descente de pouces Ou de médiator ou d'index ou ce que vous voulez Ça ferait quelque chose comme ça Je vous fais écouter 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et Vous sentez la variante ? Si vous avez envie, dans une seconde phase, vous pouvez aussi jouer le 4 et Avec le pouce qui remonte, le médiator qui remonte, la main qui remonte Ça vous permettra d'être déjà en place pour la redescente du 1 sur l'accord d'après Je ne sais pas si vous me suivez toujours Je vous montre 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et Ok, c'est une petite variante que vous pouvez essayer si vous voulez C'est que dans les rythmes rapides après que vous aurez à faire, c'est pas mal d'avoir Le balancement du poignet qui commence à naître mais c'est pas obligatoire Voilà, vous pouvez sinon vous vous contenter de ce que je vous ai montré Ce sera déjà pas mal pour cette première partie Une autre variante Plutôt que de faire de la rythmique comme ça avec la main droite De faire un balancement On va parler des arpèges Les arpèges c'est plutôt ça Ok ? Donc pour faire des arpèges Les notes les unes à la suite des autres Et pas un rythme comme je vous ai montré juste avant Avec ces deux mêmes positions Comme ça vous embêtez pas, on bosse juste le La mineur et le B mineur Il faut poser la paume de sa main ici Comme ça là Sans bloquer les cordes sinon vous n'auriez plus de son Ok ? On pose la paume de sa main parce que la main ne va plus bouger C'est juste les doigts qui vont bosser Ce qu'on va faire pour ces deux arpèges C'est On pose notre main ici C'est trois doigts, je vais y arriver Ah j'ai un peu de mal avec ça C'est trois doigts là Ok ? On va les mettre sur les cordes En partant en haut La 3, la 4 et la 5 Ok ? Un doigt, une corde 3, 4, 5 Ici Ok ? Ces trois doigts ils ne vont jamais bouger Ils vont jouer chacun La corde associée Ok ? Notre pouce ici, lui Sur la position du La mineur La première position ici Vous savez où il y a les trois doigts Elle va jouer cette corde là La deuxième en partant en haut Donc ça veut dire voilà Chaque doigt a sa corde Et on a les quatre cordes à côté Qui vont être jouées Je me place sur la position du La mineur Que je vous ai montré tout à l'heure Ok ? Et je déroule avec ces quatre doigts Chacun une note Dans un sens comme ça en descendant Et puis dans un autre sens en montant Ça fait ça Là je suis en haut Je redescends Ok ? Là j'ai fait un tour Sur le La Je vous remontre Le pouce Le 1 Majeur Index Pousse Ok ? Ça c'est pour la position du La mineur Je change de position Avec ma main gauche ici en haut Je passe sur le Mi Que je vous ai montré Mes trois doigts ici Ils n'ont pas bougé Ils sont toujours sur les cordes 3, 4, 5 en partant en haut C'est juste mon pouce Plutôt que de jouer ici La deuxième corde en partant en haut Et je vous rends la première Ok ? La note de Mi Parce qu'on a la corde de Mi Ok ? Et je fais exactement la même chose Pousse Je redescends Je refais Quand vous avez bien réussi Comme ça les enchaîner De manière indépendante Lentement En faisant bien attention Toutes les cordes sonnent bien Vous pouvez les enchaîner Les deux En faisant par exemple Deux tours De chacun des accords Ça fait quelque chose comme ça Deuxième tour Et là au lieu de rejouer le pouce Sur le La Je change l'accord Et je joue mon pouce en haut Deuxième tour Avant de jouer le pouce Je change Voilà c'est tout pour aujourd'hui Je pense que c'est déjà pas mal Si vous arrivez à enchaîner vraiment Comme ça Un Deux Trois Quatre Un Deux Trois Quatre Et aussi la petite variante Que je vous ai montré Pour donner un peu plus de groove Dans la trompe d'accord Et puis aussi la technique d'arpège Qui vous sera très utile Quand on continuera à avoir Les séries d'accords Parce qu'ensuite Ces techniques que je vous ai montré Elles se dupliqueront Sur tous les accords Que vous allez apprendre Et ce pendant 100 ans Donc c'est très important De bosser Ces deux techniques Lentement au début Bien penser à faire sonner les cornes C'est très important Avoir une rythmique bien propre Accorder votre guitare C'est super important Pour s'habituer à avoir Les bonnes notes dans les oreilles Et puis moi je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo Salut